Je pense qu'il y a une pertinence réelle dans les dérogations de Cabral et Bill. Vous savez, mon brillant ami Charles Atanamada et moi ne sommes pas des ratanières. Nous ne venons pas ici pour avoir raison à tous les prêts. Il y a une construction historique de l'État camerounais qui s'est opérée avec le président Amadou Aïdjou. La consolidation de l'État, on a bien vu qu'elle était progressive, d'abord avec la réunification. On a vu cette consolidation être menée sur le plan politique. Après la conférence de Fombani, il y a eu la rencontre qui a donné naissance, même si certains veulent le contester, à la naissance de l'UNC en 1966. Et puis il y a quand même eu une dynamique institutionnelle qui a amené les Camerounais en 1972 à se retrouver autour de ce qu'on peut appeler l'État unitaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque certains s'interrogent sur le lien qui existe aujourd'hui entre le président Aïdjou, Aminato Aïdjou et le président Biya, mais c'est clair. N'oubliez pas que le président Amadou Aïdjou présente son discours de démission le 4 novembre 1982. Je vous assure, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, le 3 novembre, le président Aïdjou pouvait nommer un autre premier ministre et démissionné le 4. Le président Biya n'allait jamais être président. Ça veut dire qu'en ce moment bien précis, il y a Dieu, il y a le destin. On ne lutte pas comme tous ces gens, les gouvernements, les autres, le pouvoir, tu pars quand, et tout ça. Il y a donc une progressivité d'un homme, comme l'a rappelé Cabralibi, qui s'est construit et qui a joui totalement, malgré l'adversité de certains collaborateurs au sein du parti, dans le parti et en dehors du parti, mais que le président Aïdjou a détecté avec une compétence absolue. Et il voyait déjà en lui quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose, en relation avec Mme Aïdjou, Aminatou. Mais écoutez, Cabral, il dit qu'elle ne comprend pas ma position. Je combats les infidèles. Aminatou, de mémoire, quand elle quitte Genève, elle vient à Paris. Moi, j'ai connu Aminatou, je ne vous cache pas qu'en tant qu'ancien camarade de classe, j'ai même eu à rencontrer la famille Aïdjou. À Paris, où j'étais le patron du parti, pendant 10 ans, je dis bien à Paris, j'ai entendu un certain collègue, c'est-à-dire que je ne l'ai pas été, bon, que les gens l'écoutent. Je n'ai pas entendu un seul jour Aminatou, Aïdjou, Vili, Pandé, Polbiya. Je vais aller plus loin, puisque moi j'ai eu l'honneur de rencontrer sa mère. Et vous, je suis par là. Non, ne faites pas me laisser les autres parler. Deux minutes, hein ? Oui, oui, non, ne commencez pas les deux minutes par mois, de manière absolue. Laissez-moi faire mon tour de table. Surtout que ce que j'ai dit est intéressant. Allez, moi, lorsque j'écrivais ma thèse de sciences politiques, d'accord, Cameroun-France, 30 ans de relations franco-camerounaises, je suis allé à Dakar, j'ai rencontré madame Aïdjou, j'ai rencontré Aïssa Tuaïdjou, j'ai rencontré Babette Aïdjou et Aminatou. Je peux vous dire que cette jeune fille n'a jamais vili pendant le président. Je sors d'une confidence, exclusivité, club d'élite. Ce qui oppose d'ailleurs Aminatou aujourd'hui à sa mère, c'est que sa mère exige que le corps de son père soit d'abord mis en avant pour qu'elle revienne. Il y a trois camps dans la famille Aïdjou. Il y a Babadjika Aïdjou qui prétend être attaché à son père, mais va militer dans l'UNDP qui n'a rien à voir avec l'UNC qui devient le RDPC. Il y a le camp de madame Aïdjou qui dit, je n'ai rien contre le président de la République, mais je voudrais que le corps de mon mari arrive. Il y a Aminatou qui crée un troisième courant dans la famille Aïdjou et qui dit vraiment, ce monsieur, le président Paul Bia est comme un père pour moi, il m'a vu grandir, je crois que c'est de l'intérieur que je peux revaloriser la mémoire de mon père. Et je crois qu'aujourd'hui, et je chute maintenant là-dessus, parler d'alternance, on n'a pas dit que nous étions contre. Je vais d'ailleurs aller plus loin que vous. Dans le RDPC, nous avons des hommes et des femmes capables de gouverner ce pays. Bien sûr. Vous comprenez ? Mais à la seule différence que... Bon, c'est une témoin, Bidou. Ne me le citez pas. Moi, j'ai battu Sainte-Éloi aux élections à Paris. Je l'ai dit, donc je ne l'ai jamais dit. Il avait eu une voix. D'accord ? Demandez-le lui. Et je voudrais vous dire que je l'ai battu aux élections à Paris. Sainte-Éloi, il avait une voix. C'est l'ami. Mais ce qui me choque chez Sainte-Éloi, lorsque je me suis opposé à son initiative, j'ai tout simplement dit qu'il n'avait pas de qualité pour être candidat à la présidente nationale, parce que pour être candidat, il faut être électeur. Et je voudrais donc dire à ses amis de l'opposition que nous, la question d'alternance, nous savons que l'alternance va exister. Déjà, ce Paul Biya, je suis en train de jeter, elle a eu lieu au Cameroun. Lorsque le président Paul Biya arrive, il y a eu une alternance institutionnelle, M. Elimi Lobert. On passe d'un parti unique au pluralisme politique. C'est de l'alternance institutionnelle. Merci beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, ce que nous disons aux uns et aux autres, pendant que vous pensez que Paul Biya, président de la République, doit partir, nous sommes en train de vous dire que, attention, derrière cet homme, il y a des hommes et des femmes qui le soutiennent. Qui peuvent gouverner. Et qui pensent que, pour qu'il atteigne pleinement ses objectifs de rigueur, de moralisation, de justice sociale, il faudrait enfin qu'on mette suffisamment en valeur les hommes et les femmes qui s'impliquent de son idéologie et qui croient que ça veut Paul Biya qu'on peut atteindre l'émergence. Merci beaucoup.